bonjour à tous alors dans cette vidéo dans ce vlog vous allez voir des villes de bord qui sont au bord de l'océan des auteuilries un peu limite parce qu'ils sont dans les ports de pêche spécial c'est un peu gore j'appelle ça gore ensuite vous allez voir des routes aussi qui sont au bord de l'océan elles sont vraiment pas mal j'ai adoré ces routes vous allez en voir d'autres après des rencontres assez sympa beaucoup de gens qui étaient très gentils sur une plage qui était bondée à un moment c'est à dire que vous êtes quasiment tout seul et tout à coup juste avant le week-end vous avez du monde entre l'arrière du camion et l'avant du camion sous le pare-choc tellement c'était bondé donc on est parti vous savez que nous on aime bien notre tranquillité le calme là il y avait musique à fond et tout donc on a trouvé un spot beaucoup plus sympathique où on était vraiment tout seul au monde et ça on adore qu'est ce qu'on a eu encore l'acclimatation du chat qui lui supporte pas l'eau supporte pas la mer l'océan les vagues le bruit et tout et là au bout d'un petit moment et il te contente d'aller sur la plage et ça ça nous a fait plaisir parce que bon le chat toujours à l'intérieur du camion on aime pas on aime bien le promener aussi et vous allez voir la ville de Mechillanes où il y a un belvadaire vous allez voir les leviers de soleil des baleines et puis d'autres choses allez je vous laisse regarder la vidéo allez à plus direct d'Ikike où Gros Pépère est en train de regarder si les bateaux vont bien aller au port il a plutôt envie de se barrer nous sommes à Ikike donc nous sommes venus hier nous avons garé le camion ici on bien dormi donc vous voyez c'est tout encaissé tout encaissé par des dunes c'est tout encerclé par des dunes et on voit la route qui arrive de tout là haut et qui descend jusqu'ici et voilà la vue qu'on a de Ikike avec des bateaux pour conteneurs ils attendent là depuis deux jours et la plage enfin une des plages de Ikike nous allons entrer dans le marché aux poissons d'Ikike et on va bien voir si il n'y a plus grand chose et nous allons bien voir s'il y a des otari au bout il y a aussi des lions de mer de partout donc ils viennent chercher tous les petits restes pour des pêcheurs ils sont bien gras hein regarde ceux qui viennent ils mangent les restes toute la journée mais ils n'aiment pas les têtes ils sont tellement bien nourris ils n'aiment pas les têtes ils laissent les têtes bon ça sent le chien mouillé et le poisson pourri là on s'aperçoit qu'il y a pas mal de bateaux en attente pour charger le salpêtre et le sodeum alors si tu veux une plage de plusieurs dizaines de kilomètres règne pour toi tu viens au chili tu te gares on est pas très très loin de l'île de Pâques et bien voilà nous sommes garés au bord de la plage nous allons nous stationner pour la nuit parce que j'en ai un peu ras le bol de conduire là puis bon l'usine c'est pas terrible on l'envoie pas on s'en fout mais on va pouvoir regarder les bateaux alors bonjour nous sommes actuellement à côté donc sur une plage magnifique et nous avons rencontré des personnes super adorables hola comment t'as yama mauricio mauricio iwan iwan maxi maxi voilà donc nous avons rencontré des gens super sympa je vous montre directement où nous sommes et grâce à eux parce que nous étions un peu plantés vous voyez les traces du camion il a fallu tout dégonfler mais on est sorti et tout ça c'est grâce à eux parce qu'ils nous ont aidé moralement bye bye salut tout le monde et ben voilà nous sommes à 50 mètres de l'océan pacifique au bord de la plage on a préparé le barbecue hier on est arrivé avec 7 kg de pression dans les pneus on s'est planté méchamment enfin je me suis planté méchamment donc on a dégonflé à 3 kg on est sorti comme des fleurs voilà alors aujourd'hui nous réparons les bêtises marines elle a crevé à saint jama saint jama vous savez c'est là où il y avait le petit village tout en rond enfin en carré pardon ça cahier on était à quelques 200 mètres on était allé se promener on avait pas mal de choses à vélo et en fin de compte une crevaison on arrive ici on va aller faire un petit tour et eh ben on fait la crevée bon fait le décor vous pouvez regarder là il est beau ça dérange pas de réparer une crevaison franchement tu aurais un endroit comme ça où t'as crevé tu t'en fous d'avoir crevé et ben moi c'est le gars salut oh ben le minou qui se promène le coucher de soleil ça lui va bien bonjour les amis alors voilà je vous présente tout le monde est Lucas González et Juan Carlos Levesma ah et Juan Carlos de Antofagasta au Chili donc nous avons fait le plein d'eau en une vitesse record parce que ces deux hommes nous livrent l'eau avec leur camion qui est ici et la semaine prochaine on les appelle pour refaire le plein d'eau alors si vous venez à Ornitos faire le plein d'eau n'oubliez pas appeler surtout ce monsieur sur ce numéro et il viendra vous livrer directement donc merci à cette agence merci beaucoup monsieur, merci beaucoup et bon dia le chine a une personne qui est très sympathique et magnifique, merci et bien le petit minou il a mis une semaine et demie avant de sortir et puis d'apprécier le bruit de l'océan avant il n'aimait pas du tout du tout du tout le bruit de l'eau le bruit de l'océan même quand on arrivait près d'un lac il rentrait directement dans le camion mais là par contre une semaine et demie et l'envie de sortir l'envie de se promener est plus forte que la peur de l'océan et il voit plein 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 d'oiseaux là-bas il a couru après une mouette tout à l'heure coucou ça va tout bien alors voilà une petite vidéo pour vous montrer on était vraiment relativement seul il y a quelques jours et là le week-end arrive et tous les gens d'Antonfagasta la petite ville aux alentours qui est à peu près à 100 ou 150 km regardez ah ben là vous voyez pas vraiment mais vous avez énormément de monde qui se mettent sur la plage pour le week-end et sincèrement c'est incroyable j'ai jamais vu ça alors nous avons trouvé un endroit stratégique à l'époque pour protéger le port parce que là on voit énormément de bateaux voilà le port et bien sûr il y a des petits canons qui vont bien de moi alors ici c'est un tout petit peu plus haut au nord d'Antonfagasta on a vu sur le port qui est vraiment magnifique et on s'aperçoit que l'océan pacifique il est encore beaucoup plus pacifique que ce qu'on peut imaginer c'est tout plat là tu pourrais faire n'importe qui regarde il y a un pont de poissons là-bas attends il y a un pont de poissons attends 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 est-ce que tu vois le pont de poissons ça gigote dans l'eau alors ce matin on va observer le l'océan les bateaux qui attendent pour l'accès au port et on observe le lever de soleil sur le port d'un méchilonès alors j'ouvre un petit 360 sur le comment dire sur l'endroit que nous avons trouvé au dessus d'une presqu'île donc là là bas on a l'océan c'est vraiment très calme là c'était juste pour réveiller les gens mais c'est plaisant et là le lever de soleil sur le port de méchilonès et un calme extra le calme c'était le calme comme ça toute la nuit pas un bruit c'est reposé d'une façon extraordinaire quand tu n'entends pas de bruit tu dors tu te poses tu fais pouf pouf tu arrives au matin tu n'as rien vu et donc tu te lèves de bonheur tu es en pleine forme et tu observes le lever de soleil sur le port de méchilonès il fait super bon en plus ah ouais tiens je vais vous montrer par où on est arrivé si euh... t'es il est chaud déjà est-ce qu'on voit la route ? ouais on voit la route regarde comme ça comme ça comme ça et là t'es obligé de descendre en première sinon en deux trucs ils sont fou tu vas t'es debout sur les freins c'est pas bon parce que ça descend longtemps comme ça et c'est pas bon pour les freins et après tu risques de pas du tout avoir de freins et là et ben c'est ici là ben t'as vu c'est si t'arrives un peu fort et ben c'est pas le petit parafé qui va te retenir et tu descends vraiment très bas très bas et tu rebondis d'abord avant d'aller dans le... si si ben tu mets la première et le soleil du matin j'adore ça avoir le lever de soleil et on se lève toujours régulièrement très tôt on est sur le sommet d'une presqu'île c'est super chouette pas de bruit on a dormi vraiment comme des loirs en plein hiver on dit toujours la journée appartient à ceux qui se lèvent tout et... on s'est endormi hier il y avait pas un bruit il y a toujours pas un bruit on a super bien dormi pas réveillé rien et... je pense qu'on va rester là encore un petit peu il y a du monde la journée on s'en fout la journée parce que nous on se promène écoute et le lever de soleil sur... mais... mais... mais non moi j'ai toujours du mal mais c'est pas grave t'es rire les bateaux dans le port au fond et là on est vraiment au bord tiens je te montre on est vraiment au bord et vous avez remarqué comme l'océan pacifique est vraiment pacifique pas une vague rien tout plat c'est incroyable hein ? ah si il y en a un peu là bas au fond regardez comme il est plat moi ça vaille pas à terre allez je vous filme d'un autre endroit par là bas ? là bas ? si... c'est beau aussi bon... maintenant j'adore plus alors là on s'était mis là on s'est dit bon si on a pas de signal c'est pas grave la vue est belle c'est calme en réalité j'ai mis les antennes sur les grands supports et on capte un relais qui est juste en bas comme on est seul quasiment sur le relais et ben ça passe mais... on a une vitesse de signal qui est extraint vous voyez l'océan là bas au fond toujours des bateaux en attente bon ça vous fait plaisir de vous promener avec moi ce matin ? parce que pareil ce plan il est long hein ? et si je coupe la balade vous allez pas voir où on est exactement ? tiens regarde je me retourne encore un peu c'est beau hein ? hé toujours se lever de soleil il y a le camion qui est là ? non on est vraiment bien ah ça y est je sais d'où vient le bruit hé faites attention de tomber pas dans l'eau hein ? bon je vous fais confiance hein ? ah tiens on va aller par là ce matin on va aller voir le phare et en bas là bas attends c'est là il y a une sorte d'habitation en bas chez tout c'est de là que vient le bruit et bien la musique on entend plus le bruit on entend du bruit comme des gens qui hurlent et tout en réalité ce sont des otaries qui sont sur l'île voilà pour vous montrer où c'est ah le lever de soleil super sympa bon on est à quoi ? ouais on est à 500 mètres de hauteur d'altitude ici on entend beaucoup moins fort qu'en bas le bruit des vagues salut ! et voilà petit 360 donc il y a une plage qui est juste derrière là bas toute la plage de Mérie Lyonnaise pardon et je le montrerai peut-être ce soir mais on est venu partout derrière là bas on a suivi la côte on s'est posé là on continué on s'est posé là un petit moment après on a fait le tour par là on est passé par le port on a fait le plein de gasoil et on est monté tout en haut tout en haut il y a un poste d'observation pour les étoiles et on est arrivé ici tout au bout de la presqu'île mais franchement c'est super chat on est vraiment content d'être arrivé là et c'est d'un calme c'est oh t'as vu le pouce tout autour elle est sur 200 degrés il y a l'océan 250 degrés les bateaux alors ici pendant la guerre avec la Bolivie et ben ils ont mis les canons pour éviter que les gens viennent attaquer le port parce que vous savez que la Bolivie avait un accès à l'océan depuis... parce qu'ils passaient au travers de Chille et après la guerre ils n'ont plus d'accès c'est pour ça aussi qu'il y a le cimetière des trains c'est comme ils n'avaient plus d'accès pour délivrer leurs minerais etc. ben tout s'est cassé la figure le levé de soleil sur mes Réliones et voilà c'est pas mal hein ? bon la vidéo est un peu pourrie mais bon t'as tous les poissons qui remontent du fond et les oiseaux qui vont pêcher et bien sûr les pêcheurs qui en profitent des fois ils pêchent un oiseau est-ce que tu l'as vu remonter pour respirer ? tu l'as vu là ? ou l'as vu en plus ? tu l'as vu? tu l'as vu avec lui ? je teилась ça va me ça ? tu l'as vu en plus ? sur quoi ? Merci. Merci. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a un bateau qui n'arrête pas de les chasser. Enfin, de les chasser pour les voir. Le problème, c'est qu'elles tournent en rond, elles veulent s'échapper du bateau. Du coup, elles repartent vers le largeur. Océan Pacifique. Très bel oiseau. Le porc. À l'intérieur du porc, des baleines. Baleine à bosse. On est bras nus. Il est 11h du matin. Je suis levé depuis 7h30. J'observais des baleines. Ce qui me fait plaisir, c'est que je n'ai pas été obligé d'aller au froid, de me peler et tout, pour voir des baleines. Et comme on est en surplomb, on les voit bien. Vous avez vu, il y avait quand même un bateau qui chassait les baleines. Enfin, qui les emmerdait plutôt. Le touriste, il paye. Donc, le gars qui a le bateau, il y va. Une chose aussi, c'est que les baleines, j'aurais pu aller les survoler avec mon nouveau drone. Je vais vous dire une chose. Les zoos, je ne supporte pas. Voir un animal sauvage qui devrait être en liberté, je ne supporte pas qu'il soit enfermé dans 2m2. Il y en a qui s'en foutent. Moi, je ne supporte pas. Vous pouvez penser ce que vous voulez de moi. Mais je préfère voir les animaux en liberté et les laisser tranquilles et les observer de loin, plutôt que d'aller les emmerder comme vous avez vu le bateau tout à l'heure. Je n'aimerais pas qu'on vienne m'emmerder comme les gens pour m'emmerder ces baleines. Et je me suis dit, bon, c'est vrai, j'y ai pensé. Avec le drone, ça ne va pas les embêter et tout. Je vais voir les belles images et tout. Et je me suis dit, mais putain Didier, respecte la nature. Tu n'aimes pas les zoos, il ne va pas emmerder les animaux. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu as le droit de dire ce que tu veux. Tu as le droit d'aimer les zoos. Tu as le droit de voir les animaux enfermés. Moi, je n'y arrive pas. Hola papa, comment vas-tu ? Regalez-moi une chanchita. Alors, je n'ai rien compris au bagnole chilienne. Le volant, je ne le trouve pas. Il y a un peu de vitesse. Normalement, je ne sais rien. Nous sommes au bord de l'océan. Ici, il y a 300 mètres de précipice. On a un mini casquette à fond sur la tête. Ah oui. Et franchement, c'est hyper magnifique. Vous seriez à notre place. Vous seriez au même endroit que nous. Avec vos yeux, vous verriez des choses vraiment extraordinaires. Bisous, bisous. Voilà les baleines que l'on peut voir. Justement, là. Vous avez celle-ci. Le rorqual gigante. La baleine commune. Donc, on voit ça. Après, la baleine. Horbada yubarta. On voit comme ça. Tout est indiqué. Et la plus grosse baleine, c'est dans le reflet. Donc, nous sommes au mirador de Punta Agamos. Et je vais rejeter un oeil parce qu'on les voit régulièrement. Alors, c'est ici que ce vlog prend fin. N'hésitez pas. Mettez un pouce. Partagez avec votre famille ou vos amis. Ça nous fait beaucoup de bien. Ça nous augmente nos abonnés. Et ça nous permet d'acheter du matériel pour faire de belles vidéos pour vous. N'oubliez pas. Voyager, c'est la liberté. Et on vous dit à très bientôt. On vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.